Professeur Mohamed Chalif Ben-Méhou, bonjour. Bonjour. Alors avec cette pandémie du coronavirus, sommes-nous aujourd'hui, cette crise sanitaire a-t-elle mis à nu la vulnérabilité des économies mondiales, à commencer par l'économie européenne et celle des États-Unis ? Oui, effectivement, cette épidémie ou cette pandémie a montré d'abord que la mondialisation est une réalité. Là, c'est la preuve qui est donnée par cette pandémie, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un virus quelque part pour qu'il se propage très rapidement sur l'ensemble de la planète. Maintenant, en termes de conséquences de cette situation sur le plan économique, c'est qu'on observe que la pandémie ou le virus est propagé dans le sens des flux de marchandises. Les marchandises viennent de Chine et d'Asie, vers l'Europe et vers les États-Unis. Le virus est déplacé dans le même sens que ce flux de marchandises et donc il y a une mondialisation aussi bien de l'économie que la mondialisation des maladies. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la mondialisation, du capitalisme mondial, mondialisé. Et on relève, j'ai caractérisé la situation par quatre éléments. Le premier, c'est qu'il y a une économie mondialisée, mais des gouvernances politiques locales, territorialisées. Sur le plan politique, il n'y a pas de mondialisation. Il y a une mondialisation uniquement sur le plan économique. Donc, première contradiction du capitalisme, la gestion politique se fait au niveau local, au niveau de chaque pays, alors que l'économie est mondialisée. Nous allons voir les conséquences de cette situation, particulièrement pour ce qui est de l'Europe. Deuxième caractéristique de cette mondialisation, c'est que le capitalisme financier a pris ses distances avec le capitalisme industriel. Et maintenant, ils ne sont pas très indépendants les uns des autres, mais en tout cas, ils suivent des logiques différentes. Rien qu'à regarder le niveau de capitalisation boursière de ces dernières années pour voir que le capitalisme financier se développe, alors que sur l'emploi industriel, le développement est moindre. Donc là, c'est la deuxième caractéristique du capitalisme mondial. Troisième caractéristique, c'est que les chaînes de valeur mondiales, là où on produit les différents produits, sont distribuées, sont éclatées sur plusieurs pays, plusieurs territoires et plusieurs marchés. Et donc, aucune gouvernance politique nationale ne contrôle l'ensemble des processus, ce qui crée les situations de crise actuelles. Et nous pouvons remarquer aujourd'hui un retour vers l'État, l'État-nation, un retour vers le nationalisme et un retour vers le souverainisme même. Dans certains pays, on commence à le constater à l'occasion de cette épidémie. Mais est-ce que cette vulnérabilité est une des conséquences de la crise économique depuis 2014 ? Est-ce qu'elle était prévisible ? Je ne pense pas qu'elle ait été prévisible. Vous savez, le capitalisme s'est développé d'abord sur la base que les territoires ou les nations étaient insuffisants pour son expansion. On était obligé d'aller au-delà des frontières nationales. Et comme le capitalisme s'est développé au niveau de territoires qui n'obéissent pas à la régulation de chaque nation, nous sommes arrivés à la situation aujourd'hui où le capitalisme s'est développé ces dernières années. Peut-être que c'est la durée la plus longue de son histoire où le capitalisme a connu une expansion extraordinaire. Les 30 dernières années, on a eu quelques crises, bien sûr, 90, 2008, mais ce n'étaient pas des crises qui l'ont remis en cause. Donc, globalement, le capitalisme était solide. En tout cas, il n'était pas caractérisé par une vulnérabilité parce qu'il se reproduit, il se relève chaque fois parce qu'il était mondialisé justement. Il peut y avoir une crise dans une région, il peut se renouveler grâce à une autre région, etc. Donc, la crise d'aujourd'hui ou la vulnérabilité d'aujourd'hui n'était pas prévue en 2014 ou en 2008 parce que la crise actuelle n'est pas purement économique. C'est une crise sanitaire et quand je reviens un peu à mon idée première, quand il y a une crise sanitaire, chaque pays s'occupe de ses citoyens prioritairement parce que dans les démocraties, les États, les gouvernants, les gouvernements doivent rendre compte à leurs citoyens en priorité. Et on s'est rendu compte qu'en voulant prendre en charge, sur le plan sanitaire, les citoyens d'un pays, on s'est rendu compte qu'on est démuni, qu'on n'a pas le pouvoir aussi bien pour fournir les produits indispensables comme les médicaments, tous les produits d'hygiène, parce que ces produits se trouvaient dans d'autres pays. Et on était incapables donc d'agir en tant qu'État-nation, en tant que puissance publique parce que l'économie leur échappait dans beaucoup de segments, aussi bien sur le plan capital financier que sur le plan capital industriel. Et ça, c'est la contradiction principale du capitalisme. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, professeur Mohamed Chalif Abdelmihoub, quand vous avez aujourd'hui, par exemple, le constat ELA, c'est-à-dire crash des plus grandes places financières, effondrement des plus grands blocs et espaces économiques, comme par exemple l'espace européen ou l'OPEC qui n'arrive pas à trouver un consensus pour relever les prix des hydrocarbures, chute bien sûr, conséquence, la chute des prix, chute drastique des prix des hydrocarbures, Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes face aujourd'hui, au moins en train d'assister à la mise à mort du système capitaliste ? Je ne pense pas, parce que la crise du marché pétrolier, elle était antérieure à la crise sanitaire. La crise sanitaire est venue un peu l'amplifier et l'aggraver bien sûr. Mais le marché pétrolier a toujours été singulier. Il a connu des situations cycliques. Tous les dix ans, pratiquement, nous avons une crise sur les marchés pétroliers. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement grave, c'est que, pour rapport au marché pétrolier, c'est que la consommation a baissé, a beaucoup baissé. Et comme la consommation a baissé, du côté de l'offre, par contre, nous avons une offre excédentaire et nous avons des pays qui ont besoin de ressources financières. Et donc, ils les pompent au maximum, c'est le cas de la Russie. Et la Russie, qui a des besoins colossaux pour financer son budget, elle a besoin d'un prix de 40 dollars. Et là, elle se retrouve dans une situation difficile sur le marché financier. Donc, elle compense les pertes dues au prix par des quantités mises sur le marché. L'Arabie saoudite qui a réagi de la même façon. Et donc, cette lutte a conduit à un duopole, un duel même, sur le plan du pétrole. Vous savez, dans tous les marchés, duopolistique, on finit par la destruction de la valeur. C'est-à-dire que ça ne sert aucune des deux parties. C'est pourquoi les duopoles sont dangereux pour une économie. Et idéalement, le marché pétrolier est caractérisé par une structure de type oligopolistique. C'est-à-dire, un certain nombre d'offreurs face à des demandeurs, mais un certain nombre, pas totalement atomisés, comme dans les produits manufacturiers ou les autres produits de base. Le marché pétrolier, quand il devient un duopole listique, il est très, très dangereux. Et surtout dans une situation où la croissance de la demande est très, très faible. Et j'espère qu'on va sortir de ce duel Russie-Arabie saoudite le plus tôt possible. Ce sont deux grands producteurs. Et l'Algérie, dans cette situation, effectivement, elle est dans une situation très, très fragile, parce que c'est un petit producteur. Et c'est un pays qui dépend de manière structurelle de ce marché. Son économie, son budget dépendent de manière structurelle de ce marché, parce que nous avons une économie qui n'est pas diversifiée, etc. Donc nous subissons les deux effets, l'effet pétrole et l'effet impact sur la structure, sur les recettes budgétaires. Mais est-ce qu'on peut considérer que le monde après coronavirus sera totalement différent, puisque vous avez certains analystes qui déclarent aujourd'hui que nous sommes entrés dans un monde nouveau où rien ne sera plus comme avant. Vous aurez l'après-corona, c'est les USA qui s'effondreront, l'Europe qui va mourir, l'Afrique qui va se libérer, et la Chine qui dirigera à nouveau, ou qui dirigera le monde. Nous sommes dans une crise similaire à celle qu'on avait connue par le passé, comme ce fut le cas par exemple en 1989 avec la chute du mur de Bernat, ou 2001 avec les attentats du 11 septembre. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Toutes les situations que vous venez de citer, les crises que le monde a connues, n'ont pas transformé de façon radicale le capitalisme. Il s'est reproduit, s'est renouvelé sur de nouvelles bases. Il pourrait se reproduire cette fois-ci également ? Il pourrait se reproduire, mais peut-être différemment. Effectivement, il faut garder l'espoir que cette crise sera l'occasion d'une transformation des rapports internationaux sur le plan économique. Mais comme effectivement aujourd'hui, il y a une crise au niveau des valeurs boursières, parce que la capitalisation qui s'est faite avant la crise a été à un niveau très élevé, et maintenant les bourses se sont complètement écrasées, là je pense qu'on va renouveler, mais sur de nouvelles bases, plus justes. On va articuler le capital financier au capital industriel, à l'activité économique. Il y a le numérique qui intervient aussi, et je pense que l'espoir est à ce niveau-là. C'est le numérique qui va peut-être transformer les choses, et qui va peut-être rétablir la relation entre le capital financier et le capital industriel. Maintenant, il faut garder l'espoir effectivement que de nouvelles logiques vont émerger de cette crise, mais on commence à constater déjà aujourd'hui le retour des nationalismes. Et là, ce n'est pas une bonne chose, parce que, vous savez, le nationalisme conduit à des violences, des nouvelles violences, et les plus puissants vont avoir, vont essayer encore d'exercer leur hégémonie. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le cas des États-Unis, toute l'industrie manufacturière est hors des États-Unis. On ne produit plus les produits manufacturiers, on est dans la technologie, on est dans le numérique, on est dans le logiciel, dans l'aéronautique, dans les télécoms, dans la pharmacie, dans les laboratoires de recherche, etc. Mais la production se fait ailleurs. Maintenant, les États-Unis sont vulnérables par rapport à cette situation, et ils vont peut-être réintégrer leur production manufacturière, comme c'est le cas pour l'Europe. Et c'est le retour de l'État. C'est pourquoi il devient important aujourd'hui que les États, et là je parle beaucoup plus pour les États africains, les États des pays émergents, c'est maintenant où nous avons besoin d'un État fort, capable d'anticiper, capable d'avoir une vision stratégique sur l'économie. Nous avons besoin des États capables de gérer la nouvelle économie, qui sera plus complexe, qui sera violente. Je pense que le retour de l'État est quelque chose qui peut être un point d'espoir pour beaucoup de pays, parce qu'aujourd'hui les États sont tellement fragilisés par les marchés mondiaux, et que le retour de l'État pourrait être une opportunité pour construire de nouvelles économies dans les pays en développement. Mais est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence de nouvelles puissances économiques ? Chine, Corée, Japon, Inde, Brésil ? Certainement, oui, sur cette logique, oui, effectivement, ce sont des pays qui ont gardé leur industrie, ça c'est leur force aujourd'hui, alors que les pays européens, ils ont intérêt aujourd'hui à réindustrialiser, au sens classique du terme, l'industrie manufacturière, l'industrie de transformation. Effectivement, dans ces pays de l'Asie, du Sud-Est, et d'Amérique latine, comme le Brésil, comme la Russie, ils ont peut-être un avantage, puisqu'ils ont encore leurs activités industrielles sur place, ils ont une articulation avec le capital financier, localement, je pense que c'est leur force. Ils seront peut-être moins dépendants des bourses mondiales, ça c'est un facteur aussi d'espoir pour reconstruire des économies, et je pense là, sur cette question, il y a un espoir réel de reconstruction des économies. Mais dans ce contexte mondial, aujourd'hui, frappé par une crise sans précédent, et qui pourrait peut-être revoir ou réviser les modèles existants actuellement sur le plan géopolitique, comment l'Algérie devrait s'adapter pour raténuer les conséquences de cette crise sur notre population ? Alors, l'Algérie, elle a ses vulnérabilités et elle a ses atouts. Ses vulnérabilités, c'est son problème structurel qu'elle traîne depuis l'indépendance, c'est sa dépendance forte aux hydrocarbures. Je pense que l'Algérie doit totalement, aujourd'hui, faire sortir les hydrocarbures de sa logique de développement, de son plan de développement. Les hydrocarbures sont là, elles sont les bienvenues, elles financent encore pour un certain temps le budget de l'État, mais il faut faire en sorte que le pétrole ne soit pas le levier de la croissance. Ça, c'est le premier constat. Je pense qu'il faut comprendre ses enjeux. Si on ne comprend pas les enjeux, ça ne sert à rien de l'IGFR et de produire des lois. Il faut d'abord comprendre les enjeux et les défis de ce pays. Donc, sur ce plan, l'Algérie, je pense, si elle abandonne dans la réflexion sur le plan intellectuel, déjà, que le pétrole s'est fini en Algérie, je pense qu'on peut bâtir une économie solide. Nous avons, sur le plan économique, une taille critique. 42 millions pour un marché, c'est déjà un marché intérieur assez viable. Nous avons des infrastructures. Nous avons une position géopolitique, géostratégique intéressante. Je pense qu'on peut construire une économie nationale qui peut être capable d'être un acteur régional assez important. Alors, professeur Mohamed Chilé-Bellemou, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que ce contexte va permettre un peu l'émergence des États-nations. Qu'est-ce que cela implique, États-nations ? Alors, cela implique qu'aujourd'hui, vous savez, l'économie est mondialisée. Les marchés financiers sont plus puissants que les États. Aujourd'hui, pour sortir de la crise, il y a deux options. Soit que les États récupèrent leurs régulations économiques sur leurs économies, ils dépendent moins des marchés internationaux, soit il faut une gouvernance politique internationale. Mais on ne peut pas rester dans la logique d'aujourd'hui. La politique est locale et territorialisée, et l'économie est mondialisée. Sur le plan de l'État-nation, c'est l'État-nation qui va avoir entre ses mains le destin du pays, de la nation. Un État puissant, un État fort, c'est celui qui est capable de mettre en place cette régulation, capable d'agir sur les différents leviers, sur les marchés financiers, sur les marchés des biens et services, sur l'investissement, sur le développement. Quand je dis État-nation, cela ne veut pas dire un État bureaucratique qui va gérer de manière centralisée. L'État-nation, c'est toutes les formes d'organisation possibles qui permettent aux acteurs d'avoir leur autonomie, d'agir localement dans un cadre organisé, et non pas une centralisation, une bureaucratie. Ce n'est pas le retour au stalinisme. Donc c'est l'État-nation, c'est-à-dire, c'est un instrument, c'est des outils qui sont au service de la nation. L'Union européenne va disparaître, jamais elle n'a été aussi divisée, confinée et toutes les frontières fermées, terrestres, maritimes, aériennes. Oui, je pense que c'est la partie la plus vulnérable dans la géopolitique aujourd'hui, parce que c'est l'exemple type où on a fait l'Union européenne. Sur le plan économique, ça marche très bien, plus ou moins bien, mais sur le plan politique, les choses n'ont pas évolué. Et voilà la première crise, chacun s'occupe de ses malades, et on s'en fout du voisin. Donc là, c'est l'exemple type, et je pense là, effectivement, cette absence de cohérence entre le politique économique va créer une crise au niveau de l'Union européenne. Bon, ça disparaît, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va retarder cette construction parce qu'on n'a pas avancé sur le plan politique. Mais justement, par rapport à ce contexte également du coronavirus, est-ce qu'on pourrait considérer aussi, parallèlement, que l'Afrique pourrait enfin s'affranchir, je reprends cette déclaration d'un analyste économique qui dit que l'Afrique pourrait enfin s'affranchir, longtemps contrôlée par les puissances occidentales qui lui imposent des modèles économiques très déconnectés des réalités du continent et qui, à travers le pillage de ses ressources naturelles, l'empêche carrément de sortir de la pauvreté et de la misère. L'Afrique pourrait enfin s'affranchir de la tutelle occidentale et des anciennes colonies. Ça, c'est peut-être les avantages de la crise ou les bénéfices de la crise. Il y a une prise de conscience africaine que voilà, à la première crise... Elle se manifeste cette prise de conscience ? Absolument, absolument, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, aujourd'hui, il y a des... Et sur les tests de vaccins, on voit un peu aussi la résistance africaine. Absolument, voilà, les Africains ont pris conscience qu'ils sont des cobayes au service de l'Occident. Et je pense... Mais attention, l'Afrique, il y a de tout en Afrique, sur les 53 pays d'Afrique, il y a certains pays, là où il y a des États solides, je pense qu'il va y avoir de la reconstruction nationale. Mais il y a beaucoup d'États qui... Il y a beaucoup de pays dont les États sont très fragiles et vulnérables qui continuent à être corrompus, qui continuent à être manipulés par l'Occident. Donc il y a de l'espoir pour certains pays d'Afrique, là où il y a des États, là où il y a des élites, il y a cette prise de conscience. Mais pas tous les États africains, malheureusement. Et je pense que l'Algérie est un pays qui a les éléments de base pour construire une économie nationale grâce à un État qui sera libéré des oligarchies, des potentats, de la bureaucratie. Je pense que là, c'est un espoir pour l'Algérie, pour des pays africains qui ont les éléments, au moins les principaux facteurs d'émergence d'un État-nation capable de prendre en charge le développement national. Alors justement, par rapport à ce contexte, l'Algérie, vous parlez de l'économie nationale. Qu'est-ce que cela implique directement ? Alors l'Algérie, pour une fois, cette crise présente pour l'Algérie un avantage. Alors ce qui n'était pas le cas, on a toujours dit que l'Algérie n'est pas insérée dans l'économie mondiale, etc. Mais en situation de crise, il vaut mieux ne pas être inséré dans l'économie mondiale. On en a vu les conséquences aujourd'hui. Là, on subit moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste en autarcie. Mais je pense qu'il faut qu'on profite de cette situation, bien qu'on est inséré dans l'économie mondiale par les mauvais côtés. On est fournisseur d'énergie, petit fournisseur, parce qu'on n'est pas un grand producteur, et on est inséré aussi par l'importation des biens et services. Entre les deux, il n'y a rien. C'est vrai, ça a été un handicap pour l'Algérie. Aujourd'hui, je pense qu'on subit moins les crises, parce qu'on n'est pas inséré dans les chaînes de valeur mondiales, on n'est pas dans les investissements internationaux, etc. Mais je pense que c'est pourquoi il faut construire une économie nationale. Ça veut dire qu'on sera moins intégré dans les chaînes de valeur mondiales, mais on sera intégré au niveau local. Cela n'interdit pas des partenariats, cela n'interdit pas des investissements étrangers en Algérie, mais il faut qu'on mette en rapport la gouvernance politique et le territoire. Il faut qu'on intègre le territoire dans nos logiques, qu'on développe les territoires pour une économie nationale, c'est ça ce qu'on appelle une économie nationale, d'abord pour un marché national, mais bien sûr pour échanger avec les marchés internationaux, parce qu'on ne peut pas produire tout, il faut qu'on importe, et pour importer, il faut exporter. Mais comment rompre aujourd'hui avec la dépendance de l'importation aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment booster l'entreprise ? Quelle place elle pourrait prendre aujourd'hui dans notre économie ? Puisqu'on a vu, dans le contexte actuel, bien sûr de cette pandémie mondiale, toutes les entreprises nationales se sont converties pour faire face déjà à cette pandémie. Saïda qui produit déjà les hydroalcooliques, vous avez Lénie qui va fabriquer des respirateurs, vous avez aussi des initiatives de privés, par exemple, qui sont en train de se lancer pour convertir et pour faire en sorte à répondre à la demande pesante de la population. Même les minoteries solidaires de cette crise. Oui, ça c'est les bienfaits de la crise justement. Vous savez, les grandes innovations, les grandes transformations économiques ont été faites souvent sous la pression de la demande, sous la contrainte. Une bonne situation de crise ? Absolument. Vous savez, l'industrie synthétique, la fibre synthétique a été développée par l'industrie textile et non pas par la chimie. Parce qu'on avait besoin de matières premières pour satisfaire une demande et on a développé le synthétique. Alors que la chimie est venue par la suite pour développer, pour améliorer. Donc ça c'est les côtés positifs de la crise. Aujourd'hui, je pense, nous créons peu d'entreprises en Algérie. Ça c'est un handicap, un vrai handicap. Il faut qu'on crée davantage d'entreprises. Nous avons le taux le plus bas rapporté à la population. Deuxièmement, nous avons un système productif peu technologique. Nous sommes très loin de la frontière technologique. Nous sommes encore dans l'industrie archaïque. Très peu d'usines sont modernes. L'essentiel est encore très très peu développé sur le plan technologique. Ensuite, nous avons cette préférence pour l'importation. Il faut qu'on mette un terme à ça. Il ne faut pas fermer les frontières, mais il ne faut pas que sur le plan institutionnel, sur le plan fiscal, sur le plan des procédures, que l'importation est plus facile que la production locale. Là, c'est de la régulation. Ça relève de la régulation. Donc il y a des atouts, il y a des possibilités. Il appartient à l'État, et encore une fois, on revient à l'État, de mettre de l'ordre. Je pense que nous avons des atouts pour réussir. Et la crise nous a donné justement la preuve que l'on doit développer notre économie parce qu'on ne peut pas tout importer. Aujourd'hui, même ceux qui ont de l'argent ne peuvent pas importer certains médicaments parce qu'il faut faire la queue en Chine et en Inde pour importer les matières premières pour les médicaments. Et donc l'argent ne suffit pas. Il faut développer une industrie et il faut créer de l'emploi. Ça, c'est fondamental aussi. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce confinement, on trouve aujourd'hui des initiatives qui sont lancées comme par exemple ces jeunes qui ont contourné toutes les contraintes administratives pour mettre en place une économie numérique ? Voilà, ça c'est l'exemple. C'est l'exemple type du numérique qui s'est développé rapidement. En 15 jours, le numérique... En contournant même les modalités de paiement qu'on n'a pas mis en place depuis des années. Absolument. Ils ont trouvé des astuces pour faire du numérique avec du bricolage à dire. De la téléconsultation en l'exemple médical. Je pense que sous contrainte, on peut créer des choses. C'est l'administration qui bloque. Je pense que c'est ça, la véritable réforme aujourd'hui. Je l'ai déjà dit dans mes écrits. La réforme administrative, la réforme bancaire. Ce sont les deux verrous qui doivent sauter si on veut développer l'économie. C'est les deux verrous qu'il faut aujourd'hui enlever et laisser l'initiative se développer. Et je crois que nous avons du génie. Nous avons un marché local. C'est ça qui est important. Et je tiens beaucoup à préciser sur cette question du marché. Il faut qu'on maintienne le pouvoir d'achat en Algérie sur le marché local. Il faut qu'on maintienne cette demande solvable. Sans cette demande solvable, même si les entreprises reprennent après la crise, ils vont vendre pour qui ? Donc il faut qu'on maintienne cette demande solvable. Il faut que le budget de l'État intervienne. Il faut que les entrepreneurs eux-mêmes interviennent. Il faut que les salariés comprennent que même s'ils reçoivent un salaire à 50%, c'est déjà pas mal. parce que si on rend ce pouvoir d'achat, la reprise sera difficile parce qu'on va faire la reprise avec quoi ? S'il n'y a pas un marché local, s'il n'y a pas une demande solvable, à qui on va vendre ? Donc c'est une question cruciale. Et les pouvoirs publics doivent réfléchir à cette question pour verser des revenus, des salaires aux effectifs qui sont aujourd'hui à l'arrêt pour des raisons, bien sûr, sanitaires. Il ne faut pas qu'on rampe ce pouvoir d'achat parce que c'est l'élément clé d'une reprise après la crise sanitaire. Mais justement, quand vous parlez de pouvoir d'achat, il faut encourager la consommation, ne pas stopper la consommation. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut ? Pour le faire, il y a la consommation. Vous avez des usines qui sont à l'arrêt ? Justement, il y a des usines qui sont à l'arrêt, mais la consommation doit continuer. Il y a des usines de produits alimentaires qui continuent, il y a des usines de chimie qui continuent à travailler. Il y a une demande aujourd'hui. Les autres usines sont à l'arrêt, effectivement, pour des raisons de mobilité des salariés, pour les salariés au confinement, etc. Mais il ne faut pas qu'on arrête l'activité économique, même un minima. Je ne dis pas qu'on reverse des salaires à des Algériens qui ne travaillent pas, etc. Il faut qu'on s'organise pour qu'il y ait un minimum de revenus qui soient versés. Parce qu'imaginez des salariés qui se retirent de la sphère économique, qui n'ont plus le pouvoir d'achat. Et j'espère qu'on va sortir de cette crise sanitaire dans un mois ou dans deux mois, et qu'on se retrouve avec une armée de chômeurs, que les entreprises ne trouvent pas des clients pour vendre leur production. Et ça serait la crise, ça serait vraiment une stagflation, c'est-à-dire une croissance négative et de l'inflation. Ça, c'est le chaos. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que le budget de l'État doit supporter au moins, sur une période d'un mois, deux mois, les revenus à ces salariés qu'on a libérés pour des raisons sanitaires, pour leur permettre de continuer à être présents sur le marché. Parce que si le pouvoir d'achat se retire, ce sera difficile de reprendre l'activité économique par la suite. Mais cet arrêt de cette activité économique aura certainement des conséquences. Vous avez abordé la question de l'emploi, les pertes de l'emploi, et aussi une sorte d'inflation et l'arrêt de la production. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour éviter ce type de scénario quand vous dites que le budget de l'État va pouvoir peut-être prendre en charge deux mois de salaire ? Oui, alors je pense que là, c'est le moment de passer à la concertation. Je pense aujourd'hui qu'il faut passer à la concertation pouvoir public, patronat et syndicat. Et il faut que chaque partie prenne une partie de cette charge. Il y a un débat aujourd'hui dans le milieu du patronat, du syndicat, je crois, parce qu'ils sont en concertation, ils discutent. Moi, je pense qu'il faut intégrer les pouvoirs publics pour partager la charge. si on estime à trois mois ou quatre mois cet arrêt de l'activité ou cette réduction de l'activité, que chacun prenne une partie de la charge. Les entreprises payent les ouvriers même s'ils ne travaillent pas pendant une partie. Le syndicat accepte que les salaires soient diminués pendant cette période. Par exemple, on verse que le salaire de base et non pas les indemnités, et que le budget de l'État prenne en charge une partie de ces salaires. Donc, si on répartit la charge entre les trois acteurs, entre les trois composantes, je pense qu'on va sortir de cette crise. Alors, aujourd'hui, vous avez les entreprises et les employeurs qui demandent de l'aide de l'État. L'État pourrait les aider dans le contexte actuel. Vous avez le FCE. On demande, par exemple, de différer un peu des ajouts des entreprises. On demande carrément, aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de différer, même plus loin. Ils vont plus loin. Ils demandent carrément est-ce qu'ils soient dispensés de toutes ces contraintes fiscales et parafiscales ? Non, dispensés, non. Puisqu'il a une activité, il doit payer. Mais différer, oui, parce qu'il y a un problème de trésorerie. Et certaines entreprises continuent à activer. C'est tant mieux. Je pense que ces entreprises doivent être encouragées. Et différer le versement des impôts et des charges sociales, d'un mois, de deux mois, de trois mois, pourquoi pas, ça permet à l'entreprise d'avoir une trésorerie. Je pense que là, c'est... Ils demandent un moratoire. Un moratoire, oui, oui. Je pense que ça, c'est justifié. Maintenant, demander à être exonéré des impôts alors que l'entreprise a une activité, un chiffre d'affaires, ça, ça n'a pas six. Elle est à moitié fonctionnelle. Et elle paye sur la moitié. Vous avez 50% des effectifs qui sont à l'arrêt. Oui. Pour les salaires, oui. Je pense que, vous savez, les entreprises aujourd'hui mettent les effectifs à l'arrêt dans le cadre d'un congé annuel. Alors, une fois qu'on aura épuisé le congé annuel, s'il y a un deuxième mois, un troisième mois, c'est pour ça que je dis que le salarié prend en charge une partie, son congé annuel, par exemple. L'État prend en charge aussi un mois ou 50% et l'entreprise prend aussi 50% de cette charge. Donc, c'est cette concertation, cette discussion entre les acteurs qui doit sortir avec des propositions concrètes pour ne pas arrêter la machine économique. Du point de vue de l'entreprise, il ne faut pas qu'on arrête. Si on peut, chaque fois que c'est possible d'activer, il faut activer. Du point de vue des salariés aussi, il ne faut pas qu'on n'ait pas de pouvoir d'achat sur le marché. Et du point de vue de l'État, on a intérêt qu'il y ait un pouvoir d'achat sur le marché. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, la Chine dirigera le monde désormais sur le plan économique. C'est le seul pays qui est sorti vainqueur de cette crise sans précédent. C'est exact. Et je reviens à mon hypothèse de départ. La Chine, elle a une cohérence interne entre l'économie industrielle, l'économie de la production, le système financier et le pouvoir politique. Et donc, la Chine a toutes les chances de réussir cette sortie de crise et d'être, effectivement, peut-être d'avoir un pouvoir hégémonique. Mais il faut s'attendre aussi à des ripostes de la part des Américains qui sont encore puissants. Même si leur industrie manufacturière est à l'extérieur des États-Unis, ils sont capables aussi de riposter par des instruments. Maintenant, la question se pose, c'est le dollar. C'est l'avenir du dollar. C'est ça la grande question. Parce que c'est celle-là qui détermine les marchés financiers. Et là, la riposte de la Russie, de la Chine sur une monnaie alternative au dollar est vraiment posée. Et c'est ça qui va peut-être aussi être un élément d'exacerbation de la crise entre la Chine et les États-Unis. Alors, nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas d'industrie manufacturière. Nous ne sommes pas un pays productif et aucune crise ne nous frappera. Notre pays dépend de ses revenus provenant des impôts sur les simples citoyens. C'est la question de l'auditeur. C'est le cas ou pas le cas ? Pas du tout. Le revenu, c'est les hydrocarbios ? Non, les impôts ne représentent pas beaucoup. Bien que ces dernières années, parce que les recettes pétrolières ont baissé, la part, un pourcentage des impôts locaux a augmenté. Mais je ne pense pas que ce soit une logique aujourd'hui de financer le budget de l'État par les impôts sur les particuliers, je ne pense pas. Alors, par rapport à cette crise, pour un peu amoindrir ces effets sur l'Algérie, est-ce que le retour à la planche à billets serait justifié pour cette fois-ci ? Alors, pour cette fois-ci, oui, j'ai toujours combattu la planche à billets, mais cette fois-ci, elle est justifiée parce que, moi, je maintiens, maintenir l'activité économique, maintenir les transactions commerciales, les achats, la production, il y a une marge. Vous savez, l'Algérie, sur le plan de la dette intérieure, l'Algérie n'est pas beaucoup en DTI. Sur le plan extérieur, c'est tant mieux, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Mais sur le plan de la dette intérieure, nous avons encore de la réserve, à peine, nous sommes à 50-60% du PIB comme dette intérieure, nous pouvons aller à un niveau plus élevé. Donc, la planche à billets, oui, pour le moment, à condition qu'elle soit utilisée uniquement pour financer cette sortie de crise. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, « Enfin, chacun de nous doit retrousser ses manches durant les années 90. Personne ne nous a fait de cadeaux, bien au contraire. Et grâce au courage des Algériens et Algériens, l'Algérie a réussi à passer le cap du terrorisme avec un baril qui a parfois atteint pratiquement les 9 et 10 dollars. » Oui, oui, la crise a toujours été parfois un élément, un ciment national. Mais il faut profiter pour construire quelque chose et non pas dire « Nous sommes forts, nous sommes capables, personne ne nous aide. » Mais il faut présenter des alternatives à cette situation. Il faut des textes, une vision, une stratégie ? Une vision, d'abord, comprendre les enjeux de l'économie mondiale et quels sont nos défis avant d'aller aux textes. Mais produire des textes qui ne sont pas basés sur quelque chose de structurel, de sérieux, les textes ont duré une vie courte et ils peuvent ne pas servir grand-chose. Et souvent, ils ne sont pas appliqués ? Et en plus. Professeur Mohamed Chilid Belmihou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon courage et prendre établissement à tous les malades. Merci. Et préservez-vous en restant chez vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.